... Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous en ce vendredi. Vendredi, Jamalin. Vous êtes très nombreux à atteindre cette rubrique Jamalin. Sachez que nous aurons un plateau éthéroclite. Hommes, femmes, très colorés également. Des sonorités venues d'ici, d'ailleurs, des influences. Vous allez voir que c'est très complexe et très ressemblant à la fois. Parce que ce sont des personnes qui ont du succès sous différents cieux. Je vous dis juste un peu plus. Il y a un couple, couple homme. Et il y a un singleton, une femme. Vous êtes complètement perdus. Eh bien, là, voilà, on la découvre à l'antenne. Elle s'appelle Ramy et elle sera avec nous tout au long de ce magazine. Et le couple homme, voilà. Arsenal et Moulogopo DJ, vous savez qu'ils font les beaux jours actuellement en ce qui concerne la musique ivoirienne. Cela dit, M. Achille Oumant est avec nous et avec lui. Toujours des sujets fort intéressants qui concernent la majorité des personnes. La femme. Comment justement faire face au désespoir ? Tout le monde, à un moment ou à un autre, éprouve ce sentiment où on a l'impression que le monde s'écroule et que la vie s'arrête. C'est ce que l'on appelle le désespoir. On a l'impression qu'on ne peut pas rebondir ou on n'a plus le droit de rebondir. Pourquoi nous ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? C'est une étape difficile à vivre, mais comment est-ce que l'on rebondit face à cette situation ? M. Achille Oumant va nous expliquer tout cela en détail. De la variété, vous le savez, nos invités d'ESCM sont également là. Le vendredi, ils sont nombreux et je bouscule au portillon. Histoire de vous inviter les jours à venir à commencer par ce soir même à leurs différentes cérémonies et manifestations socio-culturelles. DJ Mouloukoku, Arsenal DJ pour vous en introduction. Merci d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « C'est ta jumelle » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'album n'est pas encore sorti donc imaginez si la bombe sort c'est que ça va être c'est très bientôt d'ailleurs c'est très bientôt c'est très bientôt dans la chanson depuis quand la chanson vous êtes dans la chanson depuis quand oh wow mais t'en compte j'ai commencé avec le groupe présence airfox officiellement 93 donc on était dans on était sur les entiers de la rti 93 14 15 moi je suis partie et continuez pour les raisons d'études et des raisons financières pour aider maman et puis aussi pour la musique voilà et donc j'ai pu créer un label le gilet entertainment qui se veut un label vraiment au même titre que les def jam au même titre que pas de bon entertainment on voudrait que ce soit une plateforme pour les artistes africains les artistes internationaux pour que eux aussi les grandes les grands noms de la culture africaine alpha blondi salif keita puissent vraiment se produire au madison square parce que moi je les considère comme des légendes mais malheureusement aux états unis il n'y a pas de plateforme ça ne veut pas dire que papa alpha blondi ne va pas d'aller mais c'est seulement une structure qui puisse leur permettre de vraiment évoluer dans ces grandes structures là c'est grand sur ces grandes scènes parce que je pense que leur statut le mérite voilà alors on vous laissez pour quand même et pour les autres pour moi aussi bien sûr mon album sort à chaque été fait mon album sort très vite c'est vrai l'album nouvelle era vous avez vu le le single de l'album l'album sont très vite aux états unis et c'est aussi dans ma structure ça va sortir sur le label de gilet entertainment mais à long terme ce que nous voulons c'est la promotion la production et la promotion des artistes africains et des artistes internationaux états unis d'accord vous faites beaucoup de scènes également absolument oui 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 il faut qu'on fasse les scènes pour que pour pouvoir un artiste n'est pas seulement un artiste en studio vous convenez avec moi il faut être il faut faire les scènes on a fait arena stage à washington dc qui est une grande salle on a fait velocity five à virginia on a fait du art center à new york on a fait faut pas que je oublie quelqu'un on a fait carabès à washington dc aussi ce sont des endroits assez fréquenté et les scènes africaines les scènes africaines la charité bien ordonnée commence par ça même on a commencé par la côte d'ivoire et le mali le sénégal la guinée chez les naïja ce n'est pas un marché facile mais oui donc c'est ceux là qui sont les prochaines scènes sur la liste d'accord très bien alors vous avez eu également à participer au courant au lancement oui c'était moi on a participé au lancement de courant washington dc et malheureusement on n'a pas participé au courant ici bien 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 que j'ai été nominée là c'est une question un peu fra comme on le dit à vision c'est des organisateurs de cora qui voudront donneront des raisons moi j'étais prête vous venez cassez la baraque chez moi au même titre que les cris bandes et les briana on nous a dit qu'on viendrait avec il a dans la première du 27 décembre 30 décembre on n'a rien reçu bon moi j'étais prête en tout cas j'étais prête pour venir les des organisations les organisateurs ne nous ont pas fait signe donc je ne sais pas jusque là on n'a pas d'explication par rapport à pourquoi est-ce que ramy n'est pas venu chez elle pour faire la fête en tout cas on vous voit déjà sur scène vous êtes très belle merci mariam tout comme vous m m Sous-titrage MFP. ... ... ... Alors, Moulou Coucou DJ Arsenal DJ, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Oui, je vois beaucoup de professionnalisme de la part de Rami, et puis bon, voilà, il y a une forte motivation, on a envie aussi de faire de grandes scènes, quand vous voyez ça, il y a un vrai boulot qui s'est fait, et puis bon, on ne peut que l'encourager. On est fait d'être ivoirien. Ah ben oui, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. On revient à vous. Alors, toujours en duo ? Oui, toujours en duo, c'est... C'est-à-dire, maintenant, on verra plus... Pour l'instant, ce qui est bizarre, c'est qu'on a... Le plus, on a toutes les formes que vous trouvez sur ce plateau, c'est pour 30 secondes, et là, on a toute la vie devant nous. Et moi, on profite au maximum. En tout cas, profitez-en. Alors, vous avez combien d'albums chacun ? Enfin, en commun, je veux dire. Moi, j'en ai deux, et Arsenal ? J'en ai un, et en commun, on a sorti le tout nouveau album, dénommé On a ça. On a ça, vous avez quoi ? On a ça, parce que ça, sans ça, c'est pas forcément ça, il faut savoir ce que ça veut dire avant de parler de ça. En fait, on a ça, mais tu en as suivi un plateau de télé. Ouais, mais c'est pour ça que j'explique ça comme ça. Ok. En fait, on a ça, on voulait, parce que nous sommes restés longtemps dans l'ombre. Non, pas là. Ah, je sais pas ! On a ça. Bon, comme on est restés dans ça, on est là-bas. Donc, on devait refaire surface, c'était pour dire à nos fans, à nos mélomanes que, voilà, on n'a rien perdu, on a encore ça, on a encore des mélodies, de belles chansons, de belles choses à leur offrir, donc on a ça. Voilà, et puis c'est un concept qui va avec tout le monde, Marion, tu es très belle, tu as ça. C'est-à-dire à vous aussi, tu as vu ça. Et puis, Rami elle a ça, Rami elle a ça, 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 la Côte d'Ivoire. Dès nous tous en a ça, on est tous dans ça. On a ça, d'accord, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, nous aussi, c'est ça. Ce qu'on vous présente, c'est ça, parce qu'ils ont ça. C'est ça, regardez. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est le mot gabi. Voilà, c'est le titre promo. Et donc, voilà, c'est juste pour dire à nos fans que l'album est déjà sur le marché. On peut trouver l'album, on peut donner le lieu ? Non, la vie est trop facile pour toi. C'est aux deux plateaux. La vie est belle. C'est un album de très belles factures. Il y a six titres. Je sais que, je sens que vous allez aimer. Et donc, Mariem, je t'offre ce CD avec beaucoup d'amour. Ça, c'est touchant. C'est tout que je vous aime bien. Et puis, vous avez cette joie, cette bonne humeur que vous arrivez à communiquer. Oui, tout à fait. Vous savez que, voilà, c'est ces ondes positives qui attirent les autres vers nous. Les problèmes, ça ne finit jamais. Il faut croire en ce qu'on fait. Et puis, on a Dieu avec nous. Donc, il n'y a pas de raison d'être triste. Donc, il est à toi. Moi aussi, je profite pour... Ah, mais je suis d'accord. Quand tu me fais comme moi. Merci. Je t'adore ce travail. Super. D'accord. Merci. Donc, je fais ce travail. D'accord. Voilà. Alors, Rami. Oui. Merci. Merci à toi. Super cool. Merci bien. Également avec beaucoup d'amour aussi. Merci. Ah, merci à vous. Alors, Rami, ton mot de fin ? Le mot de fin, c'est que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai retrouvé ma famille, mes amis de quartier, mes amis avec qui j'ai grandi. Depuis combien de temps vous n'êtes pas venu ? Depuis 17 ans. Depuis ? Oui, c'est vrai, mais j'ai fait un petit crochet en 2007 qui... Je n'ai rien vu vraiment. D'accord. C'était un petit crochet. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment eu le temps de visiter les sites et de visiter Abidjan, qui est un grand chantier, au fait. Et je voudrais vraiment encourager tout le monde. J'ai rencontré des jeunes filles qui font aussi du hip-hop, Nahash, Doxy, je vous ai cité là. Et puis Priska, on m'a parlé de Priska aussi. Et donc, j'encourage tous les jeunes ivoiriens. D'abord, l'éducation est importante. Rami s'est éduqué avant de faire la musique. L'éducation est très importante pour faire ce que vous voulez, mais il faut vous éduquer. l'Afrique a besoin d'intellectuels. Et voilà, mon mot de fin. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon retour. Merci. On vous raccompagne avec votre clip et puis félicitations à vous. Merci, Mariam. C'était un plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous ai dit que ce n'est pas pareil pour une femme que pour un homme. Parce qu'une fois, à partir de 35 ans, elle va commencer vraiment à déprimer si rien n'est fait. C'est ce qu'on appelle l'horloge biologique. Voilà, ton horloge biologique va se mettre en marche et puis elle va voir que devant, quand elle regarde l'avenir, il n'y a rien. Oh, un homme, 40 ans, 50 ans, tu peux toujours, tu refais une vie. Ce n'est pas aussi facile pour une femme. Ce n'est pas aussi facile. Elle a refait une vie après 35 ans. Même celles qui bossent, qui ont fait de longues études, ça leur arrive. À fois, elles font des longues études, ce qu'on dort aura et tout, tu te vois à 30 ans, 32 ans, tu n'as pas d'homme dans ta vie. Elles se sont mis des œillères, elles se sont focalisées sur l'essentiel. Sur l'essentiel, voilà. C'est-à-dire le travail, la formation. La formation. Et une fois qu'elles sont arrivées à ce qu'elles voulaient, elles regardent à gauche et à droite et voient qu'elles sont ça. Et on se rend compte que ce n'était pas l'essentiel dans la vie. Ce n'est pas que les études peuvent donner un sens à la vie. Le problème, c'est que c'est une alchimie tellement complexe. Si tu as un mari sans travail, la relation va prendre un coup. Si tu as un travail sans mari, tu es malheureux. Si tu as un mari sans travail sans des enfants, voilà encore autre chose. La belle-mère va dire, hé, voilà une femme qui fait des enfants ici. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes en permanence. Sans que ce trio n'est pas rassemblé. Rassemblé. C'est difficile d'être soulagé. Et la seule chose qu'on va commencer par faire, c'est de s'isoler. Alors, quand ce moment arrive, il faut en parler à quelqu'un. Pour avoir un ami ou une amie à qui vous allez en parler. Et aussi que vous allez écouter, qui vont donner des conseils. Pour dire, voilà, ma chère amie, voilà. Il ne faut surtout pas s'enfermer et s'isoler. Non. Si tu veux que quelqu'un te croise, te rencontre, pour avoir un enfant et tout, il faut bien que tu te fasses belle et que tu sortes. Tout à fait. Sinon, si tu restes à la maison, rien ne peut se passer. Tout à fait. Il ne viendra pas sonner. Voilà. Tu vas à des rencontres, comme les mariages, les anniversaires. On ne te dit pas de te balader dans toute la ville. Mais tu as des amis qui peuvent t'accompagner quelque part à des rencontres ou te présenter des personnes. Mais le problème, c'est l'acceptation de cet état. Voilà. À la base. C'est-à-dire, c'est difficile de se dire, bon, je n'ai pas envie de sortir, mais il faut que je sorte parce qu'il faut que je me trouve quelqu'un. C'est-à-dire, c'est dur à admettre. C'est comme si c'était un échec. C'est comme si c'était un échec. Or, on dit que l'échec, ce n'est qu'une illusion. Un échec prépare toujours une réussite. Tout à fait. Et une réussite va préparer une autre encore plus grande. Et ainsi de suite. Il ne faut jamais s'arrêter sur l'échec, ni sur la réussite. Il faut toujours aller de l'avant. Donc, ça veut dire qu'on se remet en permanence en cause. En cause. Même quand tu dis que tu as réussi, il faut te remettre en cause. A beaucoup de raisons, quand tu crois très chez toi... Donc, ça veut dire que la réussite et l'échec, ce sont des états éphémères. Éphémères, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Regardez, si quelqu'un, tu es un entrepreneur, il va dire, bon, moi j'en ai marre, j'arrête 6 mois. Tu arrêtes 6 mois, quand tu reviens, tu n'as plus de repères. Les autres ont avancé. Tu as perdu tes clients. Tu as perdu tous ceux qui te venaient en aide et tout. Et ton argent aussi. Et ton argent. Et tu dois reprendre tout à zéro. Voilà. En tant qu'entrepreneur, on n'a même plus le droit de s'arrêter. Tu peux t'arrêter un mois, un mois de vacances, d'accord. Et encore, il faut que la... Et encore, il faut que ce soit quelqu'un... Il faut que la boîte tourne. Tu vois, à la plupart des gens, une femme qui est seule chez elle, même quand elles ont du travail, bien payé, bien énuméré, je veux dire, et qu'elles sont bien chez elles à la maison, il y a encore cette façon de vivre où... C'est une chose que tu as, il en reste encore deux autres. Tout à fait. Il faut que tu fais un homme, il te fais un enfant. Tout ce manquement, tu vas remuer ça dans ta tête. Et de manquement en manquement, ça ne passe pas. Ce que je leur demande, c'est d'être patiente, un. Deux, d'être persévérante. Mais patiente jusqu'à quand? Donc... C'est quoi ?